Alors autre chose, parce que j'ai lu, bon ça c'est mes sources, mais j'ai lu que 85% des promesses des compléments alimentaires ne sont pas justifiées. Alors un faux ou un toxin ? En fait, le complément alimentaire doit être adapté précisément à chaque personne. Alors je pense en effet que dans notre société moderne, avec le surmenage que chacun vit, les rythmes de travail, plus la maison, on est soumis à beaucoup de choses, à des ondes, à des magnétismes, avec les appareils qui sont autour de nous, etc. Nos organismes sont rudement sollicités, et c'est vrai que pour faire face à tout, selon pas mal de recherches, il est nécessaire de toute façon de prendre des compléments alimentaires. Donc ça, on ne remet pas le doute là-dessus. Par contre, après, là où on peut rediscuter, c'est sur quel complément est donné à qui. C'est-à-dire que malheureusement, je trouve que ce n'est jamais prescrit réellement en fonction d'un bon diagnostic individuel à chaque personne. C'est un petit peu du général, c'est un petit peu du généraliste, et tout ce qui est général n'est pas bon du point de vue de la médecine chinoise, puisque tout ce que l'on donne à chacun doit être pile-poil donné pour lui et pour son équilibre à lui. Donc ce qui correspond à l'un peut au contraire rendre malade une autre personne, et vice-versa. Donc il faut être très très prudent avec les compléments alimentaires et même les plantes médicinales. Donc il n'y a qu'un médecin qui peut nous dire ce qui est bon pour nous, donc il ne faut pas hésiter à en parler au médecin. Mais tu disais que le médecin, justement, il connaissait moins en Occident par rapport à en Orient. À qui il s'adressait ? Alors comment est-ce qu'on peut vraiment en parler ? Alors les médecins de médecine occidentale connaissent bien leurs médicaments, qu'on connaît aussi. Oui, ben oui. Mais les compléments, tout ce qui est compléments alimentaires, pour le coup, ils sont moins calés. Alors après, il existe des pharmaciens ou des gens, des pharmacologues qui sont à la pointe et qui connaissent beaucoup mieux leurs produits. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément formés au diagnostic. Donc pour bien donner un bon complémentaire à une bonne personne, il faut les deux qualités. Il faut connaître parfaitement le complément alimentaire et aussi savoir poser un diagnostic. Par exemple, certaines personnes disent, ah oui, tiens, pour la circulation du sang, je prends de la vigne rouge. On me donne toujours de la vigne rouge et puis à ma copine, à mon copain, elles ont tous donné de la vigne rouge pour tous leurs problèmes de circulation du sang. Et c'est vrai qu'en médecine chinoise, on dira, oui, la vigne rouge est bien pour certains types de problèmes de circulatoire, mais pas pour tous. Il convient de bien faire un bon diagnostic et d'avoir des meilleures connaissances concernant cette plante pour pouvoir l'adapter à la bonne personne et en donner une autre à une autre personne qui fera tout aussi bien circuler le sang. Merci. Merci. Merci.